Salut tout le monde, c'est Mémoire de Légende ! Et t'as vu le maillot équipe de France 98, RPZ ma gueule ! Et en plus y'a même le maillot de Zidane de 2006 juste au-dessus là ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale football. Comme vous le savez que le foot est d'une de mes passions et que dans moins de deux mois la 21ème Coupe du Monde de la FIFA arrive à très grands pas. Aujourd'hui on va parler de l'album Panini, Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 qui est sorti il y a peu près deux semaines. Et je vous cache pas que j'ai voulu faire une vidéo typée un boxing en vous faisant découvrir l'album, comment il se présentait, de telle manière, etc. Certains autres internautes avaient montré ce qu'ils avaient déjà dans leur album. Du coup c'est ce que je vais faire parce que étant donné tout le paquet de doubles qu'il y a ici, y'a quand même de sacrées choses intéressantes à voir. Au moins on fera pas les choses à moitié. Allez les amis c'est parti, on va ouvrir ce bel album de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018. On va faire très vite avec la seule image que j'ai eue pour l'instant qui est donc le trophée de la FIFA. Et voilà l'équipe Hot qui va donc recevoir les 31 autres pour ce mondial 2018. C'est toujours intéressant à savoir, c'est la preuve qui dit bien que cette équipe est qualifiée d'office en tant que pays Hot. Mais à l'époque c'était toujours le champion du monde de l'édition présidente qui ouvrait le bal et qui était déjà qualifié d'office. Et moi je trouve ça un petit peu dommage que ça soit pas cette équipe, l'équipe champion du monde qui soit aussi crédité sur le groupe A. Donc ça aurait été cool de voir un Russie-Allemagne en premier match de Coupe du Monde. Vous avez donc ici le nom, le prénom, la date de naissance, le poids, l'âge, quelque chose qui est on va dire assez peu banal. Et là ce qui est intéressant aussi, surtout depuis l'album de l'Euro 2016, c'est de voir cette année. Cette année-là, cette année signifie tout simplement la première sélection qu'il a arborée en équipe nationale. L'Uruguay, alors là on a une page vraiment assez intéressante. C'est dommage que je n'ai ni Edison Cavani ni Luis Suarez. Voici la fameuse page de l'équipe de France. Donc comme vous voyez j'ai déjà le blason, j'ai déjà quelques bons défenseurs et quelques milieux de terrain excepté en défenseur Raphaël Varane et le gardien Hugo Lloris. Et ce qu'on peut déjà noter, voilà, le maillot qu'il portait lors de l'Euro 2016 et la coupe de cheveux de Paul Pogba et celle d'Antoine Griezmann. Voilà, Antoine Griezmann en 2016 et Antoine Griezmann pour 2018. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence, notamment sur la coupe de cheveux, presque pas. Alors que pendant un moment on savait qu'il avait une serpire sur la tête pendant les qualifications. Et regardez plutôt les photos entre celle d'Antoni Martial de 2016 et celle de 2018. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il fait toujours le même poids, mais pourtant je trouve qu'il s'aime ainsi. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Aussi, autre chose à vous faire part au sujet de cet album, l'album a été fait quelques mois auparavant. Il faut savoir que s'il y a un joueur qui n'est pas crédité sur cet album, sera crédité sur des cartes extra. L'équipe nationale est toujours faite un mois avant le mondial. Didier Deschamps donnera sa liste pour la coupe du monde 2018 le 15 mai sur TF1. Si un joueur qui n'est pas crédité, on va dire admettons Karim Metzema ou encore André-Pierre Gignac, ça sera crédité sur des cartes extra, comme ce qui a été le cas sur l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2010. Alors l'Islande, l'Islande pour moi c'est une équipe à se méfier quand même, même s'ils ont fait un superbe euro, il faut le reconnaître. Vu le groupe qu'ils ont, il faudra quand même s'en méfier, même si la Croatie, l'Argentine et le Nigeria ont quand même un bon potentiel. Méfions-nous des surprises. Méfions-nous. Alors le Nigeria est quasiment bien rempli. Bon, on va pousser en son branle. Oh putain de merde. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous cache pas que sur cet album, je suis quand même déçu que l'Italie ne fasse pas partie de Coupe du Monde et qu'elle a été bien évidemment battue par la Suède présente. Et je pense notamment à Ganwigi Buffon qui, moi j'espérais qu'il finisse sur cette Coupe du Monde et qu'il puisse prendre sa retraite une bonne fois pour toutes pour la première fois en 58 et ça sera la première fois depuis ma naissance que l'Italie ne fasse pas partie d'une Coupe du Monde. Nos voisins belges, on les salue au passage, notamment avec le fameux, un de mes joueurs préférés qui était Eden Hazard et qui a joué au LOSC et qui franchement le LOSC ne fait pas une superbe saison, il faut le reconnaître. Et j'ai très très peur à l'heure à laquelle je vous parle qu'ils se retrouvent en Ligue 2 mais j'espère quand même un retournement de situation. On croise les doigts là-dessus. Et ce qui est bien de voir dans ces albums de Coupe du Monde c'est de voir des équipes qui abordent leur première participation notamment pour le Panama. Et c'est bien de voir au fil de l'histoire parce que pour moi quand je fais des albums Panini notamment sur la Coupe du Monde pour moi c'est un peu de l'histoire de se dire voilà, telle équipe a abordé leur première participation et qui a joué et qui a représenté le pays pour cette Coupe du Monde et pour moi je trouve que c'est des choses absolument géniales. Le Sénégal, ce qu'on appelait à l'époque la deuxième France en 2002 qui était dans le même groupe que l'équipe de France, je me souviens très bien. Et si on l'appelait la deuxième France c'est parce que tous les joueurs qui ont été crédités sur l'album de la Coupe du Monde 2002 jouaient tous ce qu'on appelait à l'époque la division 1 et tous les joueurs présents jouaient ce qui était à l'époque Sedan, Auxerre, Lens, Lille, Monaco, Paris et c'était vraiment une très très belle équipe qui avait quand même bluffé pas mal de monde puisqu'ils arborent leur deuxième participation aujourd'hui et je me souviens notamment de Sylvain Diaï ou encore le fameux joueur Lançois El Adjidiouf donc on espère quand même une bonne surprise pour nos amis sénégalais. Voilà, c'est sur ce bel album que ça se finit merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commander n'hésitez pas à la partager au passage je profite de lancer un appel pour celles et ceux qui veulent terminer l'album Russie 2018 assez rapidement avant le début du tournoi je voudrais organiser des échanges donc n'hésitez pas à me donner vos listes sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram comme ça on peut profiter de faire des échanges discuter avec vous parler de cette coupe du monde qui sera très très palpitante je l'espère et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo football d'ici fin mai début juin d'ici là portez vous bien on se retrouve pour une prochaine vidéo salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz